Cette vidéo c'est pour vous montrer quelques finitions avant d'engober ou avant de biscuiter tout simplement. Moi j'aime bien quand les pièces elles sont parfaites, il n'y a pas de défaut. Le fait de retoucher avec de l'eau une éponge, on va réouvrir les pores de la terre pour que l'engobe tienne bien sur le support. Alors c'est une des astuces, moi j'arrive à travailler les engobes à sec parce que justement mon engobe tient bien parce que je retouche tous mes peaux avant de les engober. Donc de l'eau, s'il y a trop d'eau ça ne va pas, ça dégouline et si c'est trop essoré ça ne va pas non plus. Il n'y a pas assez d'eau donc il faut trouver le juste milieu. Je vais commencer par l'intérieur, en quelques fois on peut s'aider d'un pinceau pour aller parfaire le fond. Alors comme mon support il est déjà sec, ça sèche tout de suite mais attention ça fragilise le support d'être mouillé. Même s'il est sec, il est dur, il faut avoir des gestes pas trop brusques pour ne pas casser. Alors ça sèche tout de suite, ça fait l'effet buvard. Alors c'est des éponges que j'achète, oui, exprès pour la poterie. Il y a différentes granulométries, ça c'est la moyenne ou la plus grosse parce qu'il existe plus fin encore. Il y a beaucoup de potiers qui utilisent des bouts de matelas en fait pour se servir d'éponge mais moi je préfère investir dans des vraies éponges de céramiste. Ça coûte cher mais c'est efficace. Alors même s'il a encore un aspect un petit peu humide, je peux l'engober tout de suite. Alors ça c'est une terre qui a une autre couleur, c'est la terre marron. Mais quoi qu'il arrive, que ce soit celle-ci ou celle-ci, quand elle sera cuite, elle sera rouge comme celle-ci. Dans les deux cas, ce sont des terres rouges. Et là, le fait de passer l'eau sur mon bol, j'enlève les défauts et je ré-ouvre les pores de la terre. Parce qu'auparavant, au tournasage, on a frotté l'objet avec un outil métallique. Donc ça a patiné un petit peu l'objet. Et l'engobe, sa propriété en fait, c'est de changer la couleur du support. Je fais une terre marron mais je voudrais une terre blanche. Alors je vais mettre de l'engobe pour changer la couleur du support. Il y a des gens qui me disent « c'est bête, pourquoi tu ne prends pas directement de la terre blanche à ce moment-là ? » Et bien non, parce qu'en fait, l'oxyde de fer qui est contenu dans ma terre va passer à travers le blanc pour influer les couleurs que je vais mettre ensuite par-dessus. Donc là, on va passer à la partie en gobe dans la poubelle. J'ai tamisé mon en gobe avec un tamis 80. Puis après, je fais au tamis 120 pour être sûre de ne pas avoir de grumeaux. Je le fais en deux parties. Il faut bien laisser tremper l'engobe. L'engobe, c'est de la terre mélangée avec de l'eau et tamisée. Et souvent, maintenant, on utilise des engobes atomisées qui ont été mises dans une cuve et brassées par de l'air. Et comme ça tourne en suspension, ça fait des billes. Et l'atomisation, ça permet de maintenir l'engobe en suspension. Il redescend moins vite. Et donc, l'engobe, ça se fait en deux fois. Là, je vais engober l'intérieur du bol. Je verse dedans. Et là, je fais tourner. Il faut un petit coup de main. Vise, dévisse. Et en fait, ça, on le laisse tranquille. Et demain, je pourrai faire l'extérieur. Alors, je vais arroser, pareil. Et là, je vais asperger en faisant tourner. Là, on est fort mise. On fait tourner la goutte. On lui fait faire le tour. Je débague. Et je pose à l'envers. Là, je vais faire le pichet. Je vais juste faire l'extérieur du pichet. Mais le principe est le même. Je commence par l'anse. Et je viens vider dessus. Alors, ce sera prêt à être décoré que demain. Aujourd'hui, je ne peux plus rien faire avec. Sous-titrage Société Radio-Canada